Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode et dernier épisode de la semaine sur Ante l'Espèce 2 et les Vaudianis. Et donc comme promis, on allait mettre des fessées tout simplement, à droite à gauche. Alors ici on avait une flotte de sièges, on a quand même quelques vaisseaux de combat, bon quand même pas des masses, qu'est-ce qu'il y a en face ? Des ferrailles, un héros de niveau 6 et des ferrailles. Ok donc on va peut-être quand même pas trop tenter la chance, bon c'est de la merde, 36 d'attaque. Nos escorteurs ont 189 d'attaque, nos shields même ont mes meilleures attaques. Est-ce que ça vaut le coup de les chasser ? Je ne sais pas. Ici j'attendais que leurs potes arrivent. Ouais allez, on y va, on est des fous. Du coup on a de la mitrailleuse, on a des escorteurs, donc plutôt de la mitrailleuse, on va se la faire au rush cette fois. Qu'est-ce qu'on a ? Coup de bol, 70% de coups critiques en plus. On va voir s'il veut combattre ou s'il veut s'enfuir. Visiblement même là il a voulu s'enfuir alors qu'il a quand même moyen de me faire mal, bah écoutez, très bien. Du coup on va assiéger. Et bah on va rester là pour l'accueillir, très bien. Alors ici on a accueilli des gens également, on va donc leur taper dessus. Alors qu'est-ce qu'il y a en face ? Une caravelle bien endommagée et là un esprit et des trucs tout neufs. Donc du coup on va taper sur la caravelle numéris pour la finir. Elle va peut-être survivre d'ailleurs, ça va peut-être un peu just. On va voir. Et non, elle n'a pas survécu, c'est nickel. Alors ici, on va devancer ce qui a devancé et on va se poser en blocus. Et on va choper les gens qui se pointent. Donc là on a notre flotte de sièges qui se déplacent tranquilles oubilou vers leur capitale. Donc là on a quand même normalement un gros gros 46 vaisseaux quoi. Un gros gros potentiel de sièges quoi, 46 vaisseaux. C'est juste énorme. Ici, bah ici j'ai envie de dire qu'il y a des mecs qui vont vers mes pirates. Donc du coup ils vont souffrir. On va pas s'en plaindre. Ici ils nous ont pas attaqué les pirates, tiens. Alors on peut upgrader. On va le faire. Et on va du coup les attaquer à nous. Parce qu'on a aucune raison de ne pas le faire. Parce qu'ils nous font chier. Depuis le temps qu'ils nous font chier à sortir. Voilà, c'est fait. On va réparer et on va aller par là tranquillement. Je pense qu'eux vont arriver avant nous. Donc ils vont se prendre une fessée. Ça leur fera les pieds. Ah ici, en fait il ne s'arrête pas là lui. Visiblement, il ne va je sais pas où. Il ne s'arrête pas là. Bon, très bien. Ce n'est pas grave. Ici, il est arrivé. Notre croisé est arrivé. Donc on a une belle petite flotte ici de nouveau. De quoi se faire plaise. Il y a des petits vaisseaux qui arrivent à échapper à mon filet. Mais bon, rien de très grave. Ici, on va attaquer. Hop là. Il va s'enfuir. Voilà, on est d'accord, il s'enfuit. Ce n'est pas grave, on va quand même choper cette nouvelle flotte qui s'approche. Donc on a le Cravers qui a des vaisseaux posés à droite à gauche. On ne sait pas trop ce qu'il fait. Tiens là, on a l'Oratio qui est parti en exploration jusqu'ici. Non ? Intéressant. Alors pareil, je pourrais totalement lui fermer ma frontière et il serait comme un con. Ah, on a le vaudianier rouge qui était ici et qui s'est replié. Tiens, il a ramené son arche ailleurs. Peut-être ici. Peut-être ici. Alors, Thor, c'est quoi comme planète ? La société Andless a développé sur cette grande panier de froide. Ah, c'est la... C'est carrément la planète d'origine des Andless, quoi. Sympa. Il n'y a même pas d'anomalie dessus. C'est un peu triste, par contre. Alors, visiblement, ils ont pris ça à quelqu'un. À qui ils ont pris ça ? Alors, on va regarder un peu la diplomatie, voir où ça en est. Donc, nous, on est en guerre, du coup, plus contre eux. On est en paix avec ces deux-là. On est en guerre froide avec tous les autres. On a détruit deux empires, c'est pas mal. Eux, ils sont en guerre avec qui ? Ils sont en guerre avec la même alliance que moi. Ok. Mais c'est pas à eux qu'ils ont dû prendre... C'est pas à eux qu'ils ont pris la planète. Enfin, ça m'étonnerait. Peut-être qu'ils étaient en guerre contre eux, ou contre les Sophons Orange et qu'ils se sont arrêtés. Le Horatio, il est en guerre avec personne. Le Orange, il est en guerre avec la moitié de la galaxie connue. Donc, très bien. Le Craver, c'est en guerre avec les Oranges et c'est tout. Le Sophon Vert est en guerre avec les Oranges et c'est tout. Et puis, eux sont en guerre, pareil, avec... Bah moi, du coup. Les Rouges et plein de gens. Ok. Donc bon, bah là, pour l'instant, eux, il n'y a que moi qui m'en occupe un, mais en même temps, il n'y a pas trop de raison que les autres se pointent pour s'en occuper. Je ne vois plus qu'ils n'auraient aucun intérêt à le faire. Hop là, passons, 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 passons. J'aime bien le nom de la tech qui donne le module pour détruire des planètes, quoi. La guerre pour passer le temps. On fait chier, on va aller détruire quelques planètes, ça fera plaisir. Alors, les Oranges sont tristes parce qu'ils prennent cher. Ici, on a rechopé les Lumeris, nos copains Lumeris qui se sont soignés, je ne sais pas comment. Et là, on a une flotte de Kappa bien endommagée. Mais j'ai quand même plutôt envie de renvoyer les Lumeris. Ah ouais, non, détruire ces deux vaisseaux-là quand même. On va la regarder, juste pour le plaisir de regarder notre croisée envoyer des volets de missiles et one-shoter ces vaisseaux. Voilà, totalement à l'arrache. On s'en fout. On va aller le regarder de plus près. Je crois que du coup, on n'a jamais réussi à regarder une vraie bataille avec lui. Alors déjà, ils sont tout pétés, ils souffrent. Alors, voyons voir, il est où ? Là, il y a un énorme truc. Donc voilà, ça c'est un des gros vaisseaux ennemis. Ça, c'est un de nos gros vaisseaux. Tout de suite, ça calme. Le truc, René et moi, c'est missiles qui lancent et tout, c'est la tuerie. Ils arriveront à détruire quelques-uns quand même. Ils doivent commencer à avoir des techs un peu haut niveau. Mais voilà, ils ont juste supporté une salve et ils sont morts. Ça, c'est nos vaisseaux moyens. Regardez à côté du transporteur la taille qu'ils font. Bon, voilà, c'était pour le petit plaisir de voir un vaisseau en action. Ici, du coup, qu'est-ce qu'on a ? On a une flotte Luméris un peu endommagée et une flotte Peuple de la Faille un peu endommagée. On va taper sur le Peuple de la Faille également. On va la regarder. Ils vont peut-être durer quelques secondes de plus, je ne sais pas. Donc là, notre croisé sera au centre. Niveau élite en plus. Truc. Non seulement il est hyper puissant, mais en plus il est blindé d'XP. Alors, ils ont quand même des missiles qui sont un peu à l'ouest, mais qui sont quand même des missiles d'assez bonne qualité, visiblement. Donc voilà. Nos missiles, ils n'ont même plus de cibles, en fait, les missiles. On les défonce tellement vite. Après, on peut comprendre qu'ils s'enfuient. Ils n'ont juste aucune chance face à mes flottes. On les surclasse à tous niveaux, quoi. Du coup, on a des petits niveaux qui tombent. C'est nickel. Alors, qu'est-ce que tu peux faire de beau, toi ? Ouais, bof. Le 6 de déplacement, on l'a déjà pris, du coup. Plus de 20% de dégâts sur la flotte. Ça, ça me plaît bien comme comp. Alors, au niveau des pops, on peut payer une pop ici, mais on n'a plus assez, dis-donc. On n'a plus assez pour faire de la pop. C'est triste. Ici, est-ce qu'on a assez ? Ici, on a assez. Et là-bas, j'imagine que, du coup, on n'aura pas assez. Ici, on a du quadrinix, mais ça ne vaut pas la peine de payer. On a déjà largement assez de quadrinix, du coup, avec notre quête. Eh, on va être au coude à coude, hein, entre les militaristes et les religieux. C'est quoi la loi des militaristes ? Plus 50 de science par point de commandement détruit, plus 50 de brume par point de commandement détruit, et moins 10 de coup des flottes. Moins 10%, pardon. Effectivement, ce serait qu'on ne s'en passait. Là, on va rester là, parce qu'on sait qu'il y a des flottes qui sont en train de venir vers nous, donc on va les choper au vol. Ici, on a combattu. Ici, oui, c'est vrai, ici, on attendait... On attendait que cette flotte arrive. Hop là. On ne va quand même pas oublier nos amis peuples de la faille qui se baladent. Alors, ils sont enfuis, je n'ai même pas vu où. Probablement qu'ils sont repartis par là-bas. J'ai envie de dire qu'on va les suivre. Alors, on va aller par là, direct. Puis nous, on n'est pas 100 ans pour traverser la galaxie, il n'y a pas photo. Hop là. Alors, on a des flottes qui ont besoin d'avancer. Ah bah oui, notre flotte de sièges. Tranquillement, elle fait son chemin. On n'a pas des petites anomalies à droite à gauche recherchées. Non, on ne dirait pas. Tiens, ici, on a un vaisseau peu peu de la faille qui s'est perdu. Ici, on fait le job. On a plein de ressources. Je pense qu'on pourrait complètement... Voilà, refaire des croisés, refaire plein de trucs. Ici, on a bientôt terminé nos bâtiments. Alors, on peut partir là-dessus quand même. Là-dessus aussi. Ça, c'est quoi ? Plus un système ne peut être construit que sur la colonie 4. Bon, on va le faire, ça. C'est complètement bien comme bâtiment. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce qu'on ne peut pas acheter un petit peu de cristal machin ? Cristal ionique. Il y en a plein. Ils ne savent plus quoi en foutre, les gens. 169. Ça me coûterait 37k. Je veux presque l'acheter. On va attendre un tour. Et là, on va être bien pour pouvoir monter nos systèmes au niveau 4. Ça va aider. Voilà, 49k. Nickel. Victoire ! Ah bah voilà. Bon bah, écoutez. Bah, du coup, on va s'arrêter là. Voilà, on vient de remporter la victoire par économie, tout simplement. On a obtenu les 630 000 de brume qu'il fallait pour avoir la victoire. On a débloqué plein de succès Steam. Et notamment celle qui consiste à terminer une campagne difficile, parce que c'était ma première partie, et oui, sur un de l'espèce 2. Donc, bah voilà, du coup, victoire des Vaudiani autour 175 ou 16, je crois, par économie. Regardons un peu l'écran de score, à quoi ça ressemble. En espérant que le chargement ne sera pas trop long. Ah, on a une petite ciné. Bon, je vais s'apprécier. Bon, je vais s'apprécier. Bon, la voie est un petit peu basse, c'est dommage, mais assez intéressant quand même, comme petite ciné de fin, c'est appréciable. Donc, premier, sans déconner, type de victoire économie. Alors, détail de la partie. Politique dominante, on a été majoritairement religieux. On a 4 systèmes qui ont atteint le niveau max. Bon, c'est pas rocher dessus non plus. Notre héros le plus puissant était de level 28. On a exploré 65 curiosités. Score général, bon, bah voilà. On a galéré au début avec notre système merdique, là, dans lequel on pouvait pas sortir. Et puis, bah, on voit bien, là, on voit bien le petit angle, là, qui se met à monter brutalement quand on a commencé à pouvoir poser des arches ailleurs. Et après, bah voilà, on les a défoncés. Même le cravers, dis donc, qui pourtant était pas dans le mal, a pris cher. Nourriture, on n'en faisait pas. Industrie, on est très loin. La brume, la brume, c'est monstrueux. Alors, je sais pas à quel moment le Horatio et l'Alliance machin, là, ils ont été proches de la victoire par économie. Parce que visiblement, enfin, on était carrément au-dessus, quoi. La science, il n'y avait pas photo. L'influence, bon, bah, l'influence, c'est la cata. La pop, ça, pour le coup, vu qu'on ne peut pas en faire beaucoup, on ne peut pas en faire beaucoup. Les recherches, c'est quoi, les recherches ? Score de recherche, c'est pas le nombre de recherches, ça me semblait beaucoup. On a eu un trou, là, je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qu'on a fait, qui a fait qu'on a perdu, mais bon. Même en perdant tout ça, on est resté au-dessus, de toute façon. En commerce, bah voilà, le Lumeris nous a presque concurrencé à un moment. Mais vu qu'on lui défonçait des systèmes, bah, il n'a pas pu suivre. L'approbation, on a eu une chute à la fin. Bon, principalement parce qu'on conquérait beaucoup de systèmes. Au niveau territoire, on est pas mal. Même si on ne pouvait pas coloniser, on est pas mal. Au niveau des héros, c'est quoi ? C'est le niveau des héros, score de héros ? Peut-être le niveau complet des héros ? Ouais, peut-être le niveau... Ouais, ça peut être ça. Au niveau militaire, bah, voilà, au niveau militaire, c'est juste l'orgie, quoi. La pacifique et pieuse église des saints virtuels et les vaudianis qui la dirigent domènent aujourd'hui la galaxie. Gloire, son hiérarche est loué sous les Andlesses. Les Lumeris sont vaincus, le peuple de Lafayette vaincu, les croix-veurs sont vaincus, les Horatios sont vaincus, les Sofons sont vaincus, les Vaudianis sont vaincus, les Sofons sont vaincus. Le seul qui a un truc différent, c'est les Persistants. Toute la vie a un cycle et cette défaite pourrait amener les Persistants à leur perte. Et oui. Et bien, voilà, c'est donc la fin de notre petit let's play sur les Vaudianis. J'espère qu'il vous a plu, en tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié faire cette partie-là, qui était quand même pas facile au début et... On va pas se mentir, un peu plus simple quand on a pris l'ascendant. N'hésitez pas à me dire, du coup, si jamais vous voulez qu'on la continue, pourquoi pas. Si vous voulez que je vous montre un peu une nouvelle race, qu'on joue autre chose, qu'on se mette un challenge, je sais pas, jouer en difficulté handless, ou viser un certain type de victoire, pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire, hein. Et dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici, et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Merci. Merci.